Musique Je m'appelle Peggy Campbell, je suis opticienne et pour la deuxième fois cette année je vais faire le rallye des gazelles avec Nicole Arfeuillère qui est opticienne également à Cogolin. J'ai eu l'idée de faire le rallye des gazelles il y a à peu près trois ans quand Atoll nous a conviés à un voyage pour l'arrivée des gazelles. Quand j'ai vu ces filles arriver sur la plage des Saouira, j'ai vraiment eu la chair de poule et je me suis dit l'année prochaine c'est moi qui ferai ce rallye pour vivre la même expérience qu'elle. J'ai eu la chance de retrouver Peggy, on ne s'était pas vus depuis quelques temps et lors d'une réunion Atoll, je lui ai parlé de mon projet de faire le rallye des gazelles et elle m'a dit, Banco, je pars avec toi le faire. Au départ, nous avons chacun suivi la formation pilotage et navigation parce qu'il y avait des stages imposés par l'organisation du rallye. Donc on est parti en se disant qu'on est chacune pilotée et naviguée et puis dès la première étape, en fait, il s'est avéré que Nicole était plus précise dans la navigation et que j'étais plus intéressée par la conduite, donc on est resté dans ces rôles-là. Je pense qu'il faut avoir en moins refait un minimum de tout terrain mais il ne faut pas une expérience extraordinaire. C'est vrai qu'on fait beaucoup de kilomètres dans le désert donc l'expérience s'acquiert assez vite sur le terrain. Ce n'est pas un rallye de vitesse. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon copilote, c'est-à-dire une bonne navigatrice parce que c'est un rallye qui se fait uniquement avec cartes et boussoles. Mon objectif, c'est de faire le moins de kilomètres possible entre deux balises de façon à gagner du temps tout au long de la journée pour avancer le plus vite possible et arriver le soir au bivouac. Là, j'ai ma petite mallette avec tout ce qu'on a pour la navigation parce que tous les jours, on a 3-4 cartes à travailler. Donc ça, si on perd ses instruments, nous sommes morts. Cette année, nous avons fait un choix de partir dans la catégorie Crossover. On a choisi un Dacia Duster que nous avons un petit peu transformé pour l'adapter au rallye des gazelles. C'est un Dacia Duster DCI 110 chevaux de série. Au niveau du moteur, le moteur a été poussé à 140 chevaux. Sur l'avant, vous pouvez constater qu'on a également des phares longue portée. Ça, c'est pour le cas où on rentrera un petit peu tard dans la nuit. Les roues, ce sont des roues tout terrain avec des élargisseurs pour avoir 6 cm de débattement en plus. Ça rend le véhicule très agile et on passe quasiment n'importe où. Sur tout le dessous du véhicule, une plaque métallique pour protéger a été mise sur toute la longueur du véhicule. Ce sont des suspensions à air. Elles ont été renforcées. La voiture a une hauteur supplémentaire de 5 cm. Les suspensions permettent un débattement supplémentaire de 15 cm. De manière à pouvoir, sur tout terrain, même très accidenté, on peut passer dans des endroits où il y a vraiment des trous ou des rochers importants. L'échappement a été modifié par rapport au modèle de série. À l'intérieur, nous avons deux roues de secours. On est amené à changer assez souvent quand même les roues puisque toujours problème de pierre, donc ça on peut crever. Là, vous avez un cric qui a été modifié également par rapport à la hauteur du véhicule pour pouvoir le soulever suffisamment. Ça, c'est une réserve d'eau qui est absolument obligatoire. Et là, nous avons une mallette avec des outils. On va être capable de faire un petit peu de dépannage quand c'est nécessaire. Nous allons rentrer dans l'habitacle de notre super d'auster de cette année. Nos sièges baquets, qui ont été vraiment conçus pour qu'on soit dans le meilleur confort. On peut voir également un terratrip. Le terratrip, ça nous sert à mesurer le nombre de kilomètres qu'on parcourt, mètre par mètre. Une boussole qui va nous orienter sur l'axe et le cap qu'on doit maintenir tout au long de notre parcours. Du côté de la conductrice, de Peggy, de ma coéquipière, il y a un volant spécial rallye. Il a été révisé, donc on a demandé à le faire raccourcir. Et là, je pense qu'elle aura un volant qui sera tout à fait adapté pour la conduite. On va passer à l'arrière du véhicule. Avec l'expérience que nous avons eue l'année dernière, on avait énormément perdu de temps à sortir le compresseur, à le positionner sur la batterie du moteur. Là, c'est intégré, donc on n'a plus qu'à appuyer et ça marche tout seul. Nos meilleures copines, ce sont les plaques de désensablage qui nous permettent de nous sortir sans trop de dégâts, avec les petites pelles qui vont avec et qui sont rangées dans leur compartiment. Et puis la place sera toute remplie. On aura nos petites réserves alimentaires. Au-dessus, on peut également voir nos tentes qui sont déjà positionnées. Donc on a vraiment une voiture qui est très, très bien organisée cette année. Et on est fiers de pouvoir repartir une nouvelle année avec Peggy pour ce nouveau rallye des gazelles. Ce véhicule a été préparé par Zendracing, ce qui va nous permettre cette année, à Nicole et à moi, nous l'espérons, de faire un podium. Nous sommes très contents de ce véhicule et nous espérons vraiment en tirer le maximum. Qui s'est arrêté pour nous les introduire au chabot ? De faire ce type de rallye, c'est un investissement qui est important. Il faut au moins un an pour préparer le rallye. Il faut trouver des fonds. Il faut compter minimum 30 000 euros. Il faut compter la location et l'aménagement du véhicule, les déplacements jusqu'au Maroc, les formations. Donc oui, c'est un gros investissement psychologique et en temps pour être prêt le jour J. La particularité du rallye des gazelles, c'est que c'est que des filles. On retrouve à peu près 300 filles au bivouac tous les soirs, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. C'est vrai que c'est fait une ambiance particulière. Alors dans la voiture, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de se regarder dans le miroir. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que pendant tout le rallye, les filles partent d'une façon un peu brute et font leur rallye. Et puis la finale où Aïssa Oira, il y a une grande fête. Et là, toutes les filles sont en escarpin, en kitrobe. On retrouve les vraies filles. Sous-titrage Société Radio-Canada